nous demande sa confiance. Mais comment pourrions-nous avoir confiance dans un gouvernement qui, il y a quelques minutes, en catimini, sans scrutin public, vient de faire lever, et c'est aussi l'illustration de ces débats, vient de faire lever le secret médical au profit des chefs d'établissement, rompant ainsi la confiance qui lie les parents, les jeunes, les enfants, la communauté éducative à l'ensemble des établissements. Cette façon de faire illustre bien vos procédés. Vous nous demandez de vous donner les clés jusqu'au 31 juillet de l'année prochaine. 10 mois à partir d'aujourd'hui, 10 mois sans aucun contrôle parlementaire. Alors oui, bien sûr, le gouvernement a besoin d'outils pour travailler. Ah ça, on l'a entendu, la boîte à outils. Oui, il faut réglementer, oui, il faut gérer, oui, il faut administrer, mais tout cela doit se faire en équilibre, bien sûr, en respectant les conditions sanitaires, mais en ne mettant pas sous le tapis l'équilibre nécessaire, l'équilibre des libertés individuelles, collectives. Alors dans ces conditions, nous ne pouvons vous suivre, bien évidemment. Vous avez évoqué aussi la territorialisation. Ah, ça fait des semaines et des mois que vous en parlez de la territorialisation. Et vous avez quelqu'un de courageux dans votre majorité qui fait voter un amendement la semaine dernière en commission des lois et vous déposez aujourd'hui et vous réussissez à faire adopter un amendement qui siphonne totalement cette confiance territoriale qui pourtant était nécessaire. Et vous nous demandez de vous accorder notre confiance dans ces conditions. Non, ce n'est évidemment pas possible. Depuis des mois et des mois, nous sommes restés fidèles à notre approche en responsabilité. Oui, agir, mais avec un contrôle démocratique du Parlement et de façon régulière. À chaque fois, à chaque fois que nous nous sommes retrouvés, c'était sous la contrainte des événements, sous la contrainte de la maladie et jamais parce que par anticipation, vous aviez accepté, oh le vilain mot, une clause de revoyure. Est-ce si compliqué que d'accorder régulièrement un peu de temps à des débats anticipés et qui seraient sans doute de ce fait beaucoup plus sereins, beaucoup plus décontractés que sous la pression des événements ? Voilà sans doute votre conception de la démocratie. C'est un Parlement qui parfois gêne, un Parlement qui régulièrement s'auto-abstient, qui est une forme finalement de dissolution d'une forme de démocratie. Alors on voit bien ce que nous dit le Président de la République. Effectivement, vous débattez trop longtemps, vous avez trop d'amendements, tout ça, il faudra le réformer. Il le disait lundi dernier, oui, nous ferons une révision de la Constitution pour limiter le droit d'amendement. Eh bien écoutez, ce soir, on peut encore s'exprimer et nous prenons nos concitoyens à témoin parce qu'il y a vraiment de vrais enjeux. Sous-titrage Société Radio-Canada de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada